Nous sommes plus que déterminés par rapport à l'arrivée du commandant suprême, qui est notre candidat unique. Pour nous, l'INAFEX est notre candidat unique à la présidentielle. Et moi, j'estime que même pour la République démocratique, quand vous voyez seulement la configuration des candidats députés à la présidence, on s'est dit qu'à un certain moment, il arrivera que même les autres candidats vont accompagner notre candidat unique. Parce qu'il n'y a pas de profil qui peut égaler un autre candidat unique. Donc nous sommes plus que déterminés pour préparer son accueil. Et ici, nous ne pouvons pas tout avouer. Je pense que vous-même, vous allez constater ce que l'INAFEX va apporter comme apport dans l'accueil du commandant suprême, Félix Antoine Tisseguedi-Tilombo, ici, d'aller au Katanga. Oui, je ne sais pas pourquoi vous revenez toujours dans le Gras-Katanga. L'INAFEX n'est pas seulement dans le Gras-Katanga. Allez à Kinshasa aujourd'hui, vous allez voir l'INAFEX. Allez à Kinshasa, vous allez voir, allez à l'Est, allez au Bakongo, vous verrez ce que c'est l'INAFEX. L'INAFEX est partout, pas seulement dans le Gras-Katanga. C'est une grande partie de la santé de l'INAFEX. Par rapport à la santé, l'INAFEX se porte à merveille depuis que nous avions perdu notre patriage, Antoine Gabriel Tiongoua. Ça a déreuse mémoire, ça fait maintenant deux ans. Et le parti continue à exister. Aujourd'hui, nous avons même des innovations parce que nous avons promis de garder la mémoire de Tiongoua Koumoaza et de continuer avec son ouvrage qu'il a initié. Ça veut dire que jusqu'à la mort du président Tiongou, il y avait un comité dirigé par quatre membres du président, dont Ladislas Mbalungandye, Mireille Massangou, il y a aussi Binti Sakina, Matembera, François, qui sont là, qui continuent à gérer l'INAFEX jusqu'à preuve de contraire avant que nous n'allions au congrès. Je crois que ce sera pour l'année prochaine que là, nous allons avoir un président définitif. Donc, la santé de l'INAFEX se porte à merveille. Partout, nous pouvons vous le démontrer, nous avons des candidats partout, au niveau provincial et national, même au niveau municipal, partout, sur toute l'étendue de la République, nous avons eu des candidatures de l'INAFEX. Et cette fois-ci, nous allons vous démontrer le contraire, nous allons rafler le plus de postes de l'INAFEX, et ça fera beaucoup de députés. Et comme ça, pour le deuxième mandat, le président de la République n'aura plus de soucis à dire voilà, il y a la majorité, tout ça. Donc, nous nous portons à merveille. Mais vous savez, tout ça, c'était pour vous dire que les crises et les pleurs de la population catanguise ont été entendues par rapport à ces brigands qui se faisaient passer pour l'INAFEX, alors que parmi eux, il n'y avait pas ni mandat ni qualité, et ils ont infiltré à un très haut niveau une brigade qui était spécialiste dans ce que vous reprochez, comme le disait le comète des mortels, le téléphone, le sac à main, tout ça. Mais le président s'est réuni avec les hauts cadres, nous nous sommes réunis, et réfléchir ensemble afin de soulager la population. Et voilà, la décision est tombée. C'était qu'il fallait dissoudre cette brigade. Et au moment où je vous parle, à travers l'inspection générale dirigée par l'inspecteur Zazou, et les différents généraux des brigades, parce que chez nous, nous avons ces généraux, il y a l'opération qui est en train de se poursuivre sur toute l'étendue de la ville de Lubumbashi, et qui va s'étendre aussi dans d'autres villes. Donc tous les brigands se faisant passer pour l'INAFEX sont poursuivis, sont arrêtés et déférés devant les parquets, devant les commissariats de proximité. Et il y a l'opération de destruction de ce qu'on appelle communement staff, donc là où on vend du chanvre, et aussi de l'alcool prohibé. Cette opération se poursuit avec l'INAFEX, ici c'est pour accompagner notre police et nos services de sécurité, si pas aussi accompagner notre ministre de l'Intérieur, Erté Tiungu, qui fait la fierté de l'INAFEX, et qui fait aussi notre fierté, parce que c'est notre successeur. Comment se portent les relations entre l'INAFEX et l'UDPES, qui est un parti du président de la République ? Mais, comme vous le savez, l'INAFEX et l'UDPES, c'est comme deux frères, c'est comme deux frères, donc ce sont les deux partis qui gardent encore la mémoire, dont leur autorité fut parmi les thèses parlementaires. Donc l'INAFEX et l'UDPES, c'est toute une histoire. Si nous devons parler d'INAFEX et l'UDPES, je crois qu'on ne saura pas terminer. Les relations sont bonnes, nous nous évoluons. C'est vrai qu'à un certain moment, il y a des gens qui voulaient tirer des dividendes, il y a des gens qui voulaient tirer des ficelles, par rapport aux relations UDPES et l'INAFEX. Et puis, nous nous sommes mis ensemble, nous avons réfléchi, d'autant plus que nous avons un candidat commun, et nous avons mené une lutte. Pendant que nous, l'UDPES et l'INAFEX, nous nous battions pour ce pouvoir, il y en a qui nous ont battus, il y en a qui étaient en fonction, qui étaient en exercice. Personne ne peut nous le contredire. Et aujourd'hui, ils ne peuvent pas prétendre, nous dire qu'ils vont aimer notre autorité morale plus que nous-mêmes qui avons choisi le président Félix pendant qu'il était un simple citoyen. Nous, l'UNAFEC, nous avons décidé de l'accompagner, et nous ne l'avons jamais trahi, et nous continuons à les soutenir. Donc, les relations UNAFEC et l'UDPES se portent à merveille quand vous voyez nos relations, vous voyez l'UNAFEC avec l'UDPES à travers ses responsables, le CG Kabouya, à travers les fédéraux ici au niveau du Katanga, on s'appelle, on se voit, et par exemple, pour les élections, nous allons battre campagne ensemble. Ça, c'est une main levée. La campagne sera battue par l'UDPES et l'UNAFEC, parce que ce sont les deux premiers grands partis. Mais n'empêche, il y a aussi d'autres partis de l'Union Sacrée pour ne pas frustrer aussi les autres, qui sont là, et nous sommes en bon terme avec les autres partis de l'Union Sacrée. Nous, l'UNAFEC, nous avons des relations avec tout le monde. Vous, personnellement, en tant qu'Éric Mouta, comment se passe votre relation avec le gouverneur Jacques Kabouya ? Non, mais il n'y a pas de relation. Il y a eu des relations pendant que j'étais ministre, c'était l'unique relation, c'était le chef et son cible alterne, mais maintenant que je ne suis plus en exercice, je crois que vous voulez qu'il y ait quelles relations ? Il n'y a pas de relations. Il n'y a pas de relations, et les relations, c'est peut-être les relations amicales, si on se voit, on se dit bonjour, ben oui, donc moi, je ne dirais pas qu'il y a une relation particulière. Je ne vois pas pourquoi vous insistez sur la relation. Ici, nous lançons une mobilisation totale. Nous appelons à tous les jeunes, toutes les mamans, Mizizi, Ababa, les Amazones, les jeunes de différentes brigades, nous en appelons à tout le monde venir accueillir le commandant suprême, le candidat unique de l'UNAFEC. Ici, j'en appelle à tous les membres de l'UNAFEC, fédération et sous-fédération, Kipouchi, Kasoumbalesa, Dilolo, Saka Nyamokamu, partout sur l'étendue de la République, de bien vouloir se préparer et que nous puissions nous retrouver pour honorer, accueillir le fils d'Antoine Gabriel Tiongwakumouanza, qui n'est d'autre que le président Félix Antoine Tshiseké de Chilombo. Nous demandons à toutes les mamans à tous les jeunes de mettre leur uniforme, pas de tenue afférent à la tenue de l'armée, pas de pentagone ou camouflage, l'uniforme de l'UNAFEC, les drapeaux, afin de donner un accueil chaleureux à notre candidat. Nous, on a constaté que tout le monde a commencé à vous appeler ange de Fatih dans le grand Katanga. Ça veut dire quoi ? Ah oui, l'ange, vous connaissez très bien la signification de ce grand ange. Et ici, au niveau aussi terrestre, au niveau du grand Katanga, le président Fatih est désormais un ange. Et cet ange est logé dans l'UNAFEC. Donc, il est dans le grand Katanga, logé dans l'UNAFEC. C'est bien l'ange qui est en face de vous, qui dit « Ah, ça veut dire que nous ne serons pas là pour tolérer certaines actions, certains cartels ou certains mafieux qui veulent abuser du pouvoir de notre candidat, Félix Antoine Tissékédi. » C'est comme ça que nous serons là pour dénoncer tous les antivaleurs, dénoncer tous les... hors la loi, dénoncer ceux-là qui ne marchent pas avec le président Félix Antoine Tissékédi. Tous ceux-là qui chercheront à jouer, à saboter notre pouvoir, seront là pour nous retrouver sur le chemin. C'est-à-dire que désormais, il y a un ange et nous veillerons toujours à ce que le pouvoir de notre président soit toujours en bonne santé, que nous veillerons pour arroser, mettre au bon parfum notre pouvoir. Je pense qu'une pensée pieuse à nos frères de l'Est que nous ne cesserons quand même de porter dans nos cœurs parce qu'ils arrivent. Et je crois qu'ici, quand vous suivez le discours du président de la République au Sommet des Nations Unies, nous lisons maintenant la détermination du chef à mettre fin à toute cette barbarie qui sévit à l'Est. Une pensée pieuse à nos frères de l'Est, nous sommes de cœur avec eux et à toute la population katangaise et la population congolaise en général. Je demanderai à ce que tous les Congolais fassent confiance à notre président de la République, Félix Antoine Tissékédi-Tchilombo. C'est un humain, aujourd'hui sur le président Félix, demain ou plus tard, ce sera quelqu'un d'autre. Je demande à ce que la population congolaise fasse confiance au président Félix Antoine Tissékédi-Tchilombo en lui accordant un second mandat. Et après le second mandat, nous allons encore nous mettre autour d'une table pour voir ce qui pourraient suivre. À toute la population de bien vouloir aller voter, parce que voter c'est un devoir, les élections auront bel et bien lieu le 20 décembre courant.